Une heure avec Gérard Lanvin, présenté par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, je suis très heureux de vous accueillir en ce dimanche. Il a la gueule, le charisme des plus grands acteurs que connaissent le cinéma français. Bonjour Gérard Lanvin. Bonjour Bernard. C'est bien de commencer comme ça, non ? Ça fait plaisir, non ? Très très bien. Il est à l'affiche, notre ami Gérard Lanvin, dans une comédie absolument délirante. Encore un nouveau duo de cinéma, d'ailleurs, et c'est tout ce qu'on aime. J'adore ce que vous faites, c'est un film de ton copain Philippe Guillard. Tu remets le couvert avec lui, bande de potes toujours, et avec toi, c'est Artus cette fois-ci. Raconte-nous l'histoire, l'histoire d'un lourdeau. Oui, c'est l'histoire, on voulait traiter de la notoriété, ses avantages, ses inconvénients. Et alors pour ça, on avait un système, nous qu'on connaît bien, c'est le cinéma. Donc c'est Gérard Lanvin, puisque c'est le nom du rôle. Oui, tu es vraiment Gérard Lanvin, dedans, qui va tourner un film. Voilà, c'est un acteur qui va tourner un film, une partie française d'un film américain. Avec Georges Clooney, Jessica Chastain. Voilà, qu'on ne verra pas, bien sûr, puisqu'ils ne sont pas là. C'est dommage, remarque. Oui, j'aurais aimé, ne serait-ce que pour le café. Oui, avec le nez. Voilà, mais on a un Antoine Bertrand, qui est un comédien canadien, qui est absolument magique, et qui nous fait quand même un metteur en scène complètement barge. Au-delà de ça, je vais travailler sur ce film, et pour ça, on me loue une maison, comme l'habitude se fait. Et c'est toujours un petit peu particulier, parce que quand il y a beaucoup de moyens, il y a d'exagérations. Moi, on me loue une maison de cinq chambres, alors que je suis tout seul. à une piscine de 20 mètres, sauf qu'elle ne marche pas. C'est une piscine qui, la filtration tombe en panne. Donc, on m'envoie un pisciniste, et ce mec arrive à 7h du matin. Déjà, c'est regrettable, parce que c'est dimanche matin, et où tu te dis, tiens, je vais dormir ce matin. Non, le mec arrive et envahi. Et il va envahir longtemps. C'est-à-dire, pendant la durée du tournage, il va s'octroyer le droit de venir me voir à n'importe quel moment, puisqu'il m'a réparé ma piscine. Oui, d'ailleurs, c'est ça qui est touchant. C'est Artus, évidemment, qui interprète ce personnage. Il est magnifique, Artus. Zara Pétero. Zapatero. Zapatero. Les piscines Zapatero. Voilà, il y a une jolie piscine sur la voiture. Et en fait, il va être à la fois, il va t'envahir à titre personnel chez toi, et puis aussi sur le tournage du film, où il va foutre la pagaille, il faut quand même le dire. Oui, c'est un attaché en fait. C'est ça. C'est quelqu'un qui a... On ne peut pas le virer, parce qu'il a beaucoup d'humanité. C'est quelqu'un qui déborde d'attention. Mais, comme la plupart des gens, il est excessif et en fait trop. On va justement parler à la notoriété et tout cela. C'est Jard Longvin, notre invité, actuellement au cinéma. J'adore ce que vous faites. C'est sorti ce mercredi en portion de musique avec Jard Longvin, Appel à l'aide. Ah oui. Ah, ça te fait plaisir ça. Oui. Et oui, c'est sur RFM. Alors ça, vous savez que c'est l'album Ici-Bas de Jard Longvin. J'avais eu le plaisir de te recevoir avec ça. Là, c'est tous les présidents qui en prennent plein la tête, plein leur grane. Moi, je ne fais que raconter, retraduire en chanson ce qu'on m'a raconté dans les médias. Je n'ai rien inventé. Et quelle que soit la façon dont on prend la chanson, ça reste un pamphlet. Oui, c'est un bon pamphlet, qui est bien écrit d'ailleurs, il faut le dire. Allez, tiens justement, Elisabeth Borne, Premier ministre, ça te fait plaisir ? C'est bien d'avoir une femme comme Premier ministre, je ne connais pas son parcours, je pense que c'est une vraie politique, elle a du terrain. Technocrate. Voilà, je souhaite à ce gouvernement, quelle que soit la manière dont on pense, d'arriver à faire que la France aille mieux, c'est ce que je souhaite vraiment. Tu as raison, j'espère qu'ils vont tout faire pour cela. Allez, la bande-annonce, j'adore de ce que vous faites actuellement au cinéma. Vous êtes un Gérard Longvin ? C'est pour ma femme, elle vous adore. Bonjour, j'ai réparé l'applicien. Oula, lâchez-donc quoi ! On a déjà dû vous le lire, vous ressemblez à Gérard Longvin. En plus petit. Avec Gérard Longvin, en plus petit, oui. Mais non ! Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir sur le tournage ? Oui, pourquoi pas. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous, là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Longvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Longvin. Make-up, hein ? Ça veut dire, on se réveille ? Un maquillage. Maquillage. C'est extrêmement drôle, c'est très très bien écrit, il faut dire. Arthur, c'est formidable, je veux dire, avec toi, vous formez un beau duo. Tu aimes les duos, t'en as tellement fait de duos, il faut le dire aussi. Moi, j'avais noté, il y a eu Paul Vord, évidemment, le boulet d'ailleurs, ça revient souvent dans ce film, on parle beaucoup du boulet dans ce film. Il y a aussi avec Gérard Juniot, il y avait Jacques Villerey aussi, il y avait Dubosc aussi dans Camping. Michel Blanc. Michel Blanc, bien sûr. Bernard Giraudot. Mais oui, c'est vrai, bien sûr. Il y en a un paquet maintenant de... Et là, c'est un nouveau duo qui peut perdurer, je crois, parce que vous vous collez bien ensemble, je trouve. Il y a quelque chose de fort ensemble. On s'est rencontrés et on ne s'est plus quittés. J'adore Arthus comme homme. On vivait ensemble, les films avec Philippe, on est tous dans la même maison, on bouffe ensemble. Arthus étant un cuisinier hors pair, puisqu'il était cuistot avant de faire ces one-man shows. Et c'est un mec... Alors, on peut le supposer gros, en fait, c'est une boule de muscles. C'est un mec qui fait 120 kilos de muscles. Il joue au golf, il t'envoie la balle, je l'ai vu à des distances incroyables. Donc, c'est vraiment un mec bourré d'énergie et bourré de santé aussi. J'adore ce que vous faites actuellement sur les écrans. On pense en musique avec Otis Reading. C'est Doc of the Bay. Et c'est tout ce que tu aimes, c'est ta programmation, ça. Oui. Gérard Lanvin est notre invité. J'adore ce que vous faites actuellement au cinéma. Un film de Philippe Guillard. Et on entend Manu Lanvin, évidemment, puisqu'il a travaillé avec toi sur cet album. C'est un album extrêmement réussi. On va en reparler dans quelques instants. Allez, on va se séparer un court instant, mon cher Gérard. On parlera évidemment de ce film encore. On parlera de ta petite tournée aussi, parce que tu les as tournées. Eh oui. Tu les as tournées sur scène. Prends le busto. Oui. Tu dois adorer ça, toi. Ah bah oui. Et puis on parlera aussi de la notoriété, puisque c'est quand même le sujet de ce film. Allez, Gérard Lanvin, on le retrouve dans quelques instants sur RFM. Gérard Lanvin est notre invité. Ce titre, Near to You, c'est dans le film. C'est Roméo Guillard et Tiffen qui ont fait ce titre-là. J'adore ce que vous faites, évidemment. Justement, ça évoque la notoriété. Toi, quand on t'aborde dans la rue, t'es quand même très discret. Moi, je t'ai vu dans la rue. D'abord, on ne te reconnaît pas, parce que tu te caches beaucoup. Tu te caches ou c'est comme ça, c'est ton style ? C'est mon style. Je ne fais pas ça pour me cacher. Depuis les puces de Saint-Ouen, j'ai des casquettes, j'ai des trucs un peu particuliers. C'est particulier. Des combinaisons de pilotes et tout. Donc, les gens ne percutent pas en te croisant. Mais ce n'est pas pour me cacher. C'est comme ça que j'aime être. Qu'est-ce qu'on te dit en général quand on te croise et qu'on te reconnaît ? J'adore ce que vous faites. C'est vrai. C'est comme quand tu es à l'hosto et que tu es dans un lit, on te fait. Bon établissement. Tu vois, c'est des formules. Et ça évoluait parce qu'à l'époque, on te demandait de signer des photos, sans doute. Je ne sais pas ce qu'on faisait nous à l'époque. Et maintenant, c'est plutôt le selfie. Avant, on te demandait des autographes. Tu disais, vous avez un papier, un crayon ? Et on te faisait non. Donc, ce n'était pas facile. Et maintenant, les portables, on est en position. Les gens sont comme ça. Là, c'est difficile puisque c'est de la radio. Attendez, comment ça marche ? Non, ça ne va pas. Pas, là, sur vidéo, là. Donc, ça dure beaucoup de temps. En plus, la tranche qu'on a, en général, dans les selfies. Ils approchent trop la main d'un pif exagéré. En général, tu es souvent très moche. Ça évoque la notoriété, ce film. Évidemment, toi, tu n'as jamais cherché trop la lumière. C'est ça qui est marrant. Tu as toujours voulu bosser dans le cinéma. Tu aimes ça. Tu es un grand acteur. Mais tu n'as jamais cherché à te valoriser, à t'exposer trop. Tu as toujours été discret dans ta vie ? Oui, on est une famille discrète, finalement. Ah oui ? Oui, oui. Non, mais c'est question de comportement. Mais voilà, je pense que ce n'est pas utile, en tout cas, d'aller plus loin que d'être connu. Oui. Archi-connu, ça ne sert à rien. Plus blanc que blanc, comme disait Coluche. Ça ne sert à rien. Oui, mais il y a le fait aussi que tu t'es senti un peu en marge du cinéma français. Parce que souvent, tu dis que c'est à cause de mes coups de gueule, c'est à cause de ma marginalité. Parce que tu es un mec à part. Tu as toujours vécu à la campagne. Maintenant, tu vis ailleurs, etc. Tu es en marge, en fait, de ce cinéma-là. Et tu penses qu'on te le fait payer, parfois. Je pense qu'on t'oublie quand tu n'es pas dans ces mondanités-là. Les mondanités, c'est des endroits où les gens viennent par intérêt rencontrer des gens qui sont là par nécessité. Je ne sais pas agir avec autant de gens autour, moi. À boire des coups et à ne se rien dire. Essayer de rencontrer un metteur en scène avec qui tu peux éventuellement espérer travailler. Non, mais c'est ma nature. Je suis comme ça. Tu sais, j'ai commencé, j'avais 30 ans, j'étais déjà fabriqué, formé. Donc, je n'ai pas changé, en fait. Et puis, je viens de chez Coluche, moi, où il m'a toujours dit « Fais comme tu dois être toi ». Donc, voilà, ça a fonctionné quand même. Je n'ai pas à me plaindre du tout. Il n'a aucune chance de te voir au Festival de Cannes, par exemple. Non, non. Et puis, en plus, vous avez un super président, là. Vincent Manon. Qui est heureux d'être président. Je lui souhaite de bonnes journées. Et puis... Ça veut dire quoi, ça ? De bonnes journées. Il faut passer 8 heures par jour à voir des films, etc. C'est vrai. Moi, je préfère pisser dehors, être tranquille. Je préfère être tranquille, bouffer à l'heure que je veux. Je n'ai pas obligé d'avoir ces contingences particulières à l'obligation. C'est un homme libre, Gérard Lanvin. C'est un homme libre. Allez, on poursuit avec Stromae. Et l'enfer, c'est sur RFM. Près de mon arbre, je le vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter les yeux. Je suis un homme libre. C'est Gérard Lanvin, notre invité, évidemment. Je sais que tu aimes ce chanteur. Ah oui, Brassens. Bah oui, on aime tous, Brassens. Bien sûr. Bien sûr. Allez, je te propose le Bain-Test, cher ami. Tu connais cette émission, puisqu'on a le plaisir de t'accueillir souvent. Tu sais que je ne suis pas très bon en Bain-Test. Tu n'es même pas bon du tout, parce que des fois, tu as pas reconnu ta femme. Est-ce que tu te rappelles de ça ? Mais oui, c'est pour ça. J'espère qu'elle avait entendu l'émission. Non, 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 non. Allez, Blind Test, il faut découvrir les titres. C'est Queen, bien sûr. Oui, oui. C'est vrai que tu adores ce titre de Bohemian Rhapsody. Ah oui, oui, oui. Mais de toute façon, Freddie Mercury, pour moi, c'est le top. Le summum. Le summum, c'est vrai. Mais j'ai eu la chance de le rencontrer. Sa vie, aussi. Tu ne l'as pas rencontré, toi ? Non, jamais. Mais sa présence sur scène, c'est magnifique. Et son parcours. Et son parcours personnel, aussi. Allez, bravo, deuxième titre. C'est la musique d'un film, je t'aide. Un film dont on parle beaucoup dans J'adore ce que vous faites. Je ne dirais pas le boulet. Si, c'est ça. J'aurais vu un autre film. Ah bon, tu aurais vu quoi ? Les spécialistes ? Non. Non, c'est le boulet. Non, c'est le boulet. C'est le boulet, bravo. C'est le boulet, évidemment. Parce que je parle de ça. Parce qu'évidemment, j'adore ce que vous faites de Philippe Guillard. On en parle beaucoup de ce boulet. Oui, oui. Tina Turner, Cocker, Rod Stewart. Toutes ces voix qu'on avait à l'époque et qui étaient sublimes. Donc, ça a changé, la musique ? Forcément, ça change. Et tant mieux. Oui, c'est bien. Ce sont de belles voix dans les émotions. Il y a une culture du blues. Il y a une culture du rock. Mais il y a aussi tout ce qui est venu après. Derrière. Le rap, j'adore. Le slam, j'adore. Mais d'ailleurs, il y a Abdel Malik que tu connais bien. Bien sûr. Tu veux travailler avec lui. J'ai eu beaucoup d'honneur de travailler avec Abdel. Ben oui. J'adore Abdel. D'ailleurs, je dois dire qu'il y a une édition collecteur de ton album qui est ressorti. Oui. Avec des remixes de The Avener. Et puis des duos avec Denis. Voilà. Les remixes, c'est Léo qui s'en est occupé. Mon fils Léo. Oui, bien sûr. L'autre. Qui s'appelle Saint Lanvin. Qui est DJ. Qui travaille beaucoup. Qui est producteur aussi. Donc, j'ai deux fils dans la musique. Et je suis heureux de ça. Parce qu'il y a de l'ambiance chez moi maintenant. Ben oui, c'est brillant. D'ailleurs, tu seras le 21 juillet, je le dis, à Patrimonio, au Festival des Nuits de la Guitare. Alors, Manu Lanvin et les Devil's Blues invitent Gérard Lanvin. Oui. Voilà, je le dis à Patrimonio parce que c'est notre Thomas là-bas qui est corse. Il tenait absolument à ce que je le dise. Oui. Il y a Jacques et son fils aussi avant. C'est ça. Oui, c'est ça. On va se rencontrer à nouveau avec Jacques. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc et Thomas. Voilà, ça va être de belles soirées là-bas en Corse. Allez, Joe Cooker, justement, on poursuit avec Yunchen Mahat sur AFL. Yunchen Mahat. Yunchen Mahat, il a mieux dit. Cherche une raison d'espérer dans ce monde imposé. Dans ce monde en danger. Dans ce monde en danger. Gérard Lanvin est notre invité. J'adore ce que vous faites au cinéma. Alors, le 27 mai prochain, tu seras à l'Olympia. Oui, oui. Ça, c'est énorme, non ? C'est énorme parce qu'on m'a dit, bon, on va faire une tournée. Je lui ai dit, ouais, d'accord, et tout. Et on va faire l'Olympia. Et là, ça devient un truc, quand même, la hauteur est importante. Parce que d'abord, avoir son nom sur ce fonton mythique, où j'allais, moi, quand j'étais petit, avec mes parents, qui m'amenaient souvent à l'Olympia. Voir, évidemment, Brel, Beko, Aznavour. J'ai vu Jerry Lee Lewis aussi à l'Olympia. C'est énorme. Il est resté cinq minutes, parce qu'il a été envahi par le public, et le mec est parti en courant. Mais, oui, c'est particulier, quoi. Il m'arrive un truc qui n'est pas ordinaire, pour moi. Oui, alors, justement, c'est un plaisir nouveau. Raconte-nous, parce que par rapport au cinéma, il y a tout ce que tu fais. Là, c'est vraiment autre chose. D'abord, l'idée de faire un album, c'est quand même gonflé. Enfin, c'est gonflé, c'est-à-dire, c'est venu à un moment où on était tous à l'arrêt. Oui, durant la pandémie, oui. Où tu meurs, où tu continues à y sépérer quelque chose. C'est Manu qui a décidé ça. Donc, cet album, il est venu par hasard, mais tout d'un coup, dans des circonstances qui nous permettaient d'avoir largement le temps de le faire. C'est ce qu'on a pris comme temps. Il est là, maintenant, l'album, et aujourd'hui, il a plu. C'est-à-dire, non pas, il a plu la pluie, il a plu, c'est-à-dire, on en a vendu beaucoup, et on n'est pas loin du disque d'or. Et donc, ça implique, derrière, des tournées, des dates possibles et envisagées, et qui sont confirmées par les tourneurs. Et l'Olympia fait partie de ce trajet. C'est magnifique, c'est une reconnaissance énorme. Donc, je n'y pense pas trop, tu vois. Ah oui, cette angoisse. Disons que tu as... Tu as le trac, là, par exemple. Oui, tu as le tracos quand tu y penses. Après, quand tu es sur le coup, c'est du boulot. Tu vois, il y a tous ces musiciens magnifiques que j'ai avec moi. Et il y a beaucoup d'énergie avec moi. Donc, tout d'un coup, ça t'en donne, forcément. Dès que tu seras sur scène, ça va te passer. Voilà, oui, je pense. Dès le premier titre, ça va te passer. Mais d'y penser, c'est compliqué. Olympia le 27 mai. Olympia le 27 mai. Olympia le 27 mai, oui. C'est le chien. Olympia le 27 mai. On va angoisser Gérard Lanvin. On est très heureux d'accueillir, mon cher Gérard. Merci. Marvin Gaye, What's going on ? C'est sur RFM. Gérard Lanvin était en train de me confier qu'il y a un autre téléfilm qui va sortir avec Sylvie Testu prochainement. C'est Sylvie Testu qui l'a réalisé. C'est sur la... Si tu veux, cette génération jeune à qui, avec ces confinements, avec toutes ces misères qui se passent dans le monde, n'ont plus d'objectifs, n'ont plus de rêves. On leur a supprimé ça. Ça se rapproche des textes de ton album, tout ça ? Et qui vont voir les psys. Et les psys, ils les soignent avec des cachetons sur lesquels ils s'accrochent et qui deviennent dangereux pour la santé. C'est une histoire vraie. La mort d'un jeune homme de 20 ans. Sa maman a écrit un livre et on a fait une adaptation. Ils ont fait une adaptation et m'ont demandé d'y participer. C'est bien parce que je rappelle que tu étais également dans les Justes aux côtés de Mathilde Seignier, un film de Fabien Antoniente qui a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs aussi. C'est très différent, non, de tourner. C'est beaucoup plus court, d'abord, je sais, dans la durée, le tournage d'un téléfilm pour la télévision, qu'au cinéma. Parce qu'au cinéma, c'est vrai que ça prend du temps. Si tu veux, on est beaucoup plus préparé quand on fait un unitaire parce qu'on sait qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc tout le monde se prépare en amont et quand t'arrives, c'est pour bosser. Et moi, j'aime bien ça. D'abord parce que ça te bloque 22 jours et pas deux mois et demi. Donc t'as le temps de faire d'autres trucs, tu vois. Mais en même temps, tout est préparé vraiment au cordeau. On va écouter un petit... un petit fou rire qui a eu récemment dans notre émission quand tu es venu avec un de tes copains, Olivier Marchal. Avant 20, tu as eu le César du meilleur acteur pour le fils préféré. On se demande encore pour moi. Mais bon, c'est là où le cinéma a commencé à changer. D'ailleurs, t'as même pas été chercher tes Césars ? Non, parce que moi, le mot meilleur ne me convient pas. Donc César du meilleur, pour moi, ne voulait rien dire. En plus, c'est une soirée où on voit les gens quand même un petit peu stressés. Ils se rongent les ongles. La Vénus de Milo a commencé comme ça. Il faut faire attention. Il a du mal le matin. Il a du mal, le matin, il a du mal. Il faut le prendre. Non, c'est quand même assez clair. C'est quand même assez clair. Ce qui est formidable, c'est qu'en tant que grand-père, je cherchais un collègue et j'ai trouvé un mec plus jeune que moi. Mais tout à fait, on n'a même pas besoin de le maquiller. Il était dans le sud. C'est fou. A 10 ans d'écart, ça ne se voit absolument pas. Il vous admire beaucoup. Vous savez, il est touché. Parce que c'est vrai qu'on ne lui dit pas souvent. Moi, je vais connaître les chansons de ma femme. Excuse-moi. C'est pas... Oui, parce qu'elle chante pas. Donc, tout va bien. Quelle vacherie, Olivier Marchal. J'aime bien, Olivier. Il est très sympa. Allez, on pense sur musique avec Zazie. Je suis un homme. Vous êtes bien sur RFM en compagnie. Gérard Lanvin. Il sera le 27 mai prochain à l'Olympia avec son fils Manu Lanvin. C'est Gérard Lanvin, notre invité actuellement au cinéma. J'adore ce que vous faites de Philippe Guillard. Une comédie extrêmement réussie aux côtés d'Arthus. D'ailleurs, le rôle que tu joues un peu, c'est un peu l'acteur un peu bourru. Est-ce que tu es vraiment comme ça dans la vie ou pas ? Non, pas forcément. Moi, je suis assez ouvert aux autres. Sauf quand ils deviennent un peu casse-burne. Tu vois, là, il y a un moment où tu prends un autre visage. Tu fais rire parce que... En fait, les gens ne te connaissent pas. Tu joues au bourru, mais tu ne l'es pas du tout. Tu es quelqu'un d'extrêmement gentil, extrêmement abordable. C'est vrai ? Oui. Mais quand on te voit, avec la tête que tu fais souvent, on n'a pas envie de te taper sur l'épaule. Voilà, tu n'es pas le genre. Ça dépend qui. Si je connais, il peut. Si je ne connais pas, c'est une manière de s'introduire différente. Enfin, voilà. En tout cas, tu t'amuses de ton image d'acteur un peu bourru. Dans ce film, moi, j'aime beaucoup Artus Potkol. Aussi attachant qu'on l'aime beaucoup, Artus. C'est une très belle comédie, extrêmement réussie. J'adore ce que vous faites actuellement au cinéma, de ton copain Philippe Guillard. Dis-moi, on te propose des rôles maintenant ? Parce que même dans le film, il est un peu dur avec toi. Il dit, tiens, je vous voyais plus grand. Ça, on me l'a souvent dit. On te le dit, oui. Moi, je vous croyais plus costaud. Ah, plus costaud aussi, ah oui. Je dis, mais c'est normal, parce qu'au cinéma, on met des faux muscles. Mais les gens le croient, sans blingue. Oui, mais on met des faux muscles. C'est une espèce de combinaison en latex, avec des formes, les biceps, tout. Mais quand je l'enlève, ça me fait du bien le soir. Parce qu'en fait, je ne fais que 66 kilos. Ah bon ? Les mecs, ils croient à tout. Parce que tu peux dire, si tu le dis sincèrement, que les gens le croient. Ah ben oui, non, mais parce que, de toute façon, toi, on a envie de te croire. C'est un mec comme toi, quand il parle, on a envie de te croire. Et alors, à un moment, il te dit aussi, chez les jeunes, c'est du jardin, chez les vieux, c'est vous. Et chez les morts, c'est le bout de funesse. C'est un petit peu. Oui, oui, beaucoup de tact. Oui, beaucoup de funesse, Artus, dans ce film. Mais en même temps, c'est des réflexions logiques. Chez les vieux, je suis maintenant un acteur qu'on peut considérer comme... Toi, tu penses que tu es un senior, là, maintenant ? Bien sûr. Mais j'en suis content. Parce qu'au départ, quand tu commences ta carrière, tu ne peux pas imaginer deux minutes que tu seras un senior dans le même métier. C'est tellement angoissant tout le temps. Donc, voilà. Ce qui est fou aussi, c'est de penser que quand je vais mourir, tout le monde le saura. Ça, c'est assez angoissant aussi. Parce que toi qui aimes être discret, là, ça ne va pas le faire du tout. Et puis, il y a une autre réflexion dans le film que j'aime beaucoup. Je suis Gérard Lanvin de temps en temps. Voilà, c'est ça. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire la part entre l'homme et la vedette. Même si tu n'aimes pas ce mot de star que je n'ai pas utilisé exprès. Star, c'est un comportement. C'est pour ça. C'est un comportement. Tu t'isoles du reste du monde. Tu joues à quelque chose d'autre. En pensant que tu es quelque chose d'autre. C'est ça. Le problème, c'est qu'ils y pensent. Ils le croient. En fait, on est des blaireaux de basse tous. Des blaireaux de basse. Mais oui, même les stars. Donc, je suis un blaireau de basse. Thomas qui dit oui. Non, mais franchement. Dis-moi, il y a une anecdote amusante dans ce film. C'est également, il y en a tellement, mais également ce metteur en scène qu'on change au dernier moment. Toi, je crois que tu as connu ça pour San Antonio, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. C'était avec Claude Berry, non ? Claude Berry, oui. Il t'a changé au dernier moment. Alors qu'il faut savoir qu'on bosse avec un metteur en scène sérieusement pendant des semaines. Voilà. Avant, en amont. Et que d'un coup, on te change. Je ne me souvenais plus ce qui s'est passé parce que le film était assez cher. Je pense que c'est Claude Berry qui n'était pas content du travail de ce metteur en scène. Qui était qui ? Laurent Twiltertour. Ah ben, dis donc. Oui, il a arrêté sa carrière. Oui, ça a été assez simple. Ça a été, ça a été. Quand tu étais viré par Claude Berry, en général, ta carrière s'arrête. Oui, oui, surtout à ce moment-là. Et donc, on a eu un autre patron. Et ce n'est pas facile parce que, comme il a été viré, il voulait des indemnités. Et pour ces indemnités touchées, il devait être sur le tournage tous les jours, quand même. Ah bon ? Oui, pour ne pas avoir à être accusé de fautes professionnelles graves. C'était une décision du producteur. Donc, j'avais le nouveau metteur en scène et l'ancien derrière, tu vois. Il l'ouvrait quand même ou pas ? Il était entre ses deux feux. Il l'ouvrait, il parlait ? Non, il ne parlait pas. Il faisait juste des mouvements de tête, genre... C'est tout à fait agréable. Voilà, mais bon, ce film, c'est quand même fait. Et j'étais heureux de travailler avec Gérard parce que c'est un privilège de travailler avec Doppardieu. Oui, oui. Bien sûr. C'est comme toi, vous êtes des monuments, les amis. En tout cas, Gérard en est un pour moi. Tu ne penses pas que tu es un monument, toi, du cinéma ? Tu te rends compte avec ta filmographie ? Tous les films que tu as fait ? On ne se rend pas compte soi-même de ce qu'on représente, tu vois. C'est donc heureux de l'entendre, par contre. Mais tu t'en fous un peu, non ? Non, je ne m'en fous pas, mais j'y suis sensible quand on me dit ça. Mais ce n'est pas si simple. Le parcours reste quand même compliqué. Il faut trouver des films. C'est toujours pareil. Ce n'est pas parce que tu as réussi ce coup-ci qu'après viendront des choses extraordinaires qui vont t'aider à être encore plus performants. Gérard Lanvin était notre invité. C'est toujours un bonheur de t'accueillir, mon cher Gérard. Actuellement au cinéma, j'adore ce que vous faites de Philippe Guillard aux côtés d'Arthus. C'est une très, très belle comédie. Vous allez beaucoup, beaucoup rire. Et voilà encore la création d'un joli duo extrêmement sympathique et attachant. Oui, oui. Mais ça, tu vois, l'avantage de travailler avec Philippe depuis longtemps, il ne s'est jamais trompé sur les castings. Là, j'ai revu hier soir, l'avant-première, il y avait le petit Jérémy Duval qui était avec moi, mon fils dans... La visiteur ? Non, non, dans le premier film qu'on a fait. Allons bon... Avec qui ? Le Fils à Joe. Ah, le Fils à Joe, bien sûr. Et c'est devenu un homme, c'est incroyable. C'était en 2011. Il était là. Ça va, Gérard ? Ça fait 11 ans déjà. C'est une alu, tu vois. Et ce petit gars, Jérémy Duval, si je ne l'avais pas eu comme partenaire pour le Fils à Joe, ça n'aurait pas eu le même rendu. La même chose avec les papiciteurs. Quand on passe sur TF1, ça fait du monde parce que le couple est exact avec Olivier et la jeune fille qui est au milieu, Camille, elle est absolument incroyable. Donc, à chaque fois, il réussit ses castings et c'est lui qui m'a proposé Artus. Ah oui, c'est lui qui avait trouvé Artus. C'est lui qui m'a proposé Artus. Donc, dans le choix qu'il y avait, j'ai dit, Artus, évidemment, avec le Guébécois qui m'avait... qui m'avait étonné parce que j'ai vu Artus, moi, au Festival de Montreux, tu vois. Bon, c'est une présence et un garçon tellement drôle. Il est plein d'inventivité. Il est... C'est le roi de l'impro. C'est un plaisir de travailler avec des mecs qui ont cette santé-là. Voilà, vous allez beaucoup rire. J'adore ce que vous faites actuellement au cinéma avec Gérard Lanvin et Artus. Merci beaucoup, Gérard Lanvin. Toujours un bonheur de t'accueillir. Avec plaisir. Toujours avec toi. Merci, Gérard. Merci, Gérard.